et bien bonsoir à tous si dara menel pour une nouvelle vidéo sur star trek fleet commande aujourd'hui on va parler de deux choses de l'heure du discovery parce que j'ai pas fait de vidéo dessus parce que je l'ai pas vraiment utilisé etc et on va parler aussi de john harrison un officier assez intéressant et d'ailleurs il ya l'événement donc c'est pour ça que je vais en parler avant que l'événement se finisse est ce que c'est intéressant d'aller le chercher ou donc commençons par le discovery donc c'est le dernier petit vaisseau qui est sorti je vais pas parler du minage de la raffinerie etc on va juste parler un peu de son ajout dans qu'est ce qui est de la porte au jeu et de mon avis sur ce sur ce vaisseau donc c'est encore un vaisseau de spécial on va dire comme le stella le vidard le franklin un or star le jellyfish j'arrive même plus à tous tous les nommés il y a cesse jellyfish il y en a tellement les les vaisseaux hijack je suis comme s'appelle hors la loi il me semble enfin je sais plus quoi donc il ya du bon il ya du moins bon qu'est ce qui est bon déjà c'est que il a une particularité donc qui le différencie de tous ses autres vaisseaux c'est que il a ce truc de mycélium donc si vous avez regardé la série justement sur le ss discovery j'en rappelle plus du nom ça fait longtemps que j'ai fini justement avec michael burnham etc il peut utiliser son sport drive donc son moteur à champignons en fait s'appelle et il peut littéralement faire des sauts à travers la galaxie et il peut justement cette épée instante donc là on va voir voilà ici typiquement je peux utiliser le mycélium pour soit donc si je fais définir la course j'en ai pour 2 minutes 30 soit en utilisant le saut j'en ai pour quatre secondes quoi trois quatre secondes typiquement voilà on va aller à bilan ce bilan et bah on y est instantanément si vous avez vu la série je parle bah vous avez que vous avez compris pourquoi c'est aussi rapide et je trouve ça intéressant ils auraient sorti je rends un ajout dans les notes de mise à jour que j'ai pas réussi à le retrouver comme quoi il allait avoir une autre utilité c'est que maintenant il pourrait créer une sorte de un trou de verre dans l'espace temps pour pouvoir laisser passer les autres vaisseaux typiquement ton horizonte l'enterprise et ça je trouve super intéressant parce que mais si bon on va voir le justement le point faible imaginons que je suis j'en sais rien là ici avec mon discovery et puis que j'ai besoin que dans les 30 secondes mon enterprise soit ici même pas les 30 secondes dans les dix secondes que mon entreprise soit ici j'envoie le discovery bam trou de verre bam enterprise qui débarque et toute la flotte ça c'est super mais je crois qu'ils ont retiré ça justement enfin je sais pas si t'en as entendu parler etc je me suis pas trop attardé dessus mais moi j'ai cru comprendre que ça allait arriver dans le jeu ça je trouve super intéressant parce que enfin un vaisseau spécial qui apporte quelque chose au jeu ça c'est vraiment une on essaie de développer un peu parce que toujours des vaisseaux spéciaux le stela il apporte rien c'est juste une nouvelle arc le bidard il apporte rien du tout rien il est inutile inutile il sert juste aux événements et la porte aucune mécanique rien c'est un peu pauvre le franklin c'est pareil à part pour tes missions quotidiennes il sert à rien là il peut réellement faire quelque chose de discovery c'est une vraie mécanique d'accord tu vois ce que je veux dire et ça je trouve super intéressant pour un négatif de discovery ben il a une distorsion extrêmement faible la 26 l'exco tisseur j'étais à 21 de base 21 de base c'est très très faible c'est très très faible et malheureusement avec 21 de base si tu veux tp ton enterprise etc ça c'est ça tu peux pas le tp n'importe où tu dois rester dans cette zone et même pas réellement aller dans les zones de faction ce qui est extrêmement dommage pourquoi parce que c'est très bien que le discovery si tu as vu la justement le s'appelle la série moi littéralement il a pu changer d'univers en faisant ses sauts donc je veux dire à la distance de téléportation devrait être plutôt élevé s'il arrive à changer d'univers pour moi ça devrait pas être un problème cette distorsion et c'est là qu'on arrive au fait où pour moi il ya un problème au niveau des vaisseaux spéciaux sur que on a tous les vaisseaux spéciaux en même temps et se dire qu'en fait ils peuvent pas vraiment avoir de capacités différentes dans le sens où tu as le jellyfish et le north star et ensuite tu débloques directement le franklin le vidar le stella et le discovery d'accord moi j'aurais pensé que le discovery justement limite on le débloque au niveau 30 et plus d'accord parce que faut pas abuser un an plus un avant tu peux débloquer vidar stella franklin north star jellyfish ça fait cinq vaisseaux additionnels en plus plus tout ce qui est coup marie saladin mais flower borta ça fait beaucoup d'accord on va pas pleurer parce qu'on peut pas débloquer le discovery d'accord il se discoverait pour moi aurait été utile pour des joueurs au niveau pour justement éviter bas là j'ai huit minutes 50 pour faire mes missions parce que un coup j'étais j'étais par là et maintenant je dois aller littéralement voilà à l'autre bout de la galaxie avec mon discovery ça aurait été hyper pratique de faire ça en dix secondes ça aurait été hyper pratique j'aurais envoyé mon discovery bam tp mon enterprise et c'est génial c'est génial mais ça pour moi ça aurait dû être une fonctionnalité de haut niveau d'accord une chose qui apporte réellement dans le jeu et limite tu augmentes le coup en mycelium parce que c'est c'est vraiment quelque chose d'utile là à quoi ça sert de d'utiliser le discovery pour aller de déneva à kepler 1 ça sert à rien ça prend 30 secondes par contre pour aller de sol à cliquer sur sol pour aller de sol à feneb fait ben vraiment il me fallait un quart d'heure je pense que c'est assez utile donc c'est pour ça que moi je trouve dommage qu'il y ait pas cet équilibrage des niveaux c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont pas à corps avec moi qui disent que voilà est-ce que à ce moment là les plus petits niveaux ben ils ont pas droit d'avoir du contenu ben s'ils jouent ils l'auront un jour tu vois je demande pas que ce soit niveau 40 discovery mais que des vaisseaux spéciaux et des fonctionnalités comme ça pour moi ça devrait être plus haut niveau parce qu'on peut les développer plus et c'est pas pour autant qu'il faut permettre de développement dans les plus faibles niveaux mais un vaisseau avec cette capacité qui nous permet d'aller d'un bout de la galaxie à l'autre c'est utile pour les hauts niveaux pas pour les petits niveaux je pense pas qu'avec le bas classe il peut aller de faible n à sol contre avec l'enterprise quand je suis plus haut niveau je peux voilà ça c'est tout pour le discovery maintenant john harrison pourquoi c'est un comme j'ai dit un officier intéressant c'est un officier ben peut-être tu t'en rappelles peut-être pas probablement pas je pense qu'il ya très peu de personnes la communauté actuelle qui connaissent john harrison qui ont connu son existence dans le jeu pourquoi parce que c'est un des officiers qui quand il a débarqué sur le jeu a fait un grand boom il est parti il est passé dans des packs on pouvait lâcher les packs pas énormément de monde qu'il a acheté dans les packs je sais plus c'est dans les packs oui c'était dans les packs on peut l'acheter il n'y a pas énormément de monde qu'il a acheté parce que c'était un peu le début du jeu pas vraiment de mettait d'argent dans le jeu mais c'était clairement le officier le plus broken le plus broken moi j'ai toujours cette image dans ma tête je me rappellerai toujours de deux combats de saladin quand le saladin était top tiers c'est que c'était le meilleur vaisseau à l'époque personne n'avait plus haut que le saladin il faut savoir que le saladin est encore plus puissant à l'époque quand personne n'avait le saladin enfin quand le saladin était le plus haut vaisseau possible avant l'entrépide et l'enterprise bien sûr mais les joueurs étaient plus faibles niveau et moi je me suis rappelé d'un combat qui a duré ben un des joueurs s'est fait one shot l'autre n'a pris aucun dégât pourquoi ça parce que il ya john harrison et qu'est ce qui nous apporte c'est sa capacité d'officier 60% de chance que le bouclier ennemi soit ignoré pour le premier round qu'est ce que ça veut dire dire que si sa capacité s'active dans les 60% de chance tu tapes directement dans la coque et si tu as un gore con avec kirk capitaine et cannes enfin harrison je veux dire officier et puis que tout d'un coup il n'y a pas de shield bam ça pète one shot le critique avec un saladin c'est fini il ya plus de saladin en face c'est un one shot le round a duré enfin le combat a duré un round et c'est fini c'est fini un besoin de faire vaisseau est out et c'est pour ça que des fois on voit des saladins qui arrivent à presque one shot des enterprise parce qu'il faut savoir que le saladin tape extrêmement fort et il ya des fois des saladins qui arrivent presque à one shot l'enterprise parce que c'est encore des saladins qui ont des joueurs qui ont débloqué ce john harrison se dire quoi c'est à dire que john harrison va être un officier qui comme il redébarque et qui n'a pas été nerf à mon avis 60% c'est énorme ben on va littéralement être nécessaire tu as pas john harrison tu as perdu c'est simple si l'autre a john harrison et que tu l'as pas il a gagné voilà en 60% des cas il a gagné et encore tu peux la tu peux l'améliorer etc donc tu peux monter probablement à 70 80% être quasiment sûr de one shot donc c'est un officier assez fort est ce que je conseille d'aller le chercher oui est ce que je conseille d'aller chercher dans le déblocage complet première place deuxième place non moi je conseille la troisième dixième place parce que tu as quand même pas mal et que c'est pas non plus du moins sur mon serveur énorme les points je suis à 4 millions de retard comment gagner pas mal de points en dépensant de l'expérience d'officier voilà j'espère que tu as plein l'expérience d'officier à débloquer voilà moi j'étais pensé 16 millions je crois de bas d'expérience d'officier c'est tout tout le monde dépense l'expérience d'officier c'est le plus simple 16 millions d'expérience d'officier c'est beaucoup c'est sûr mais j'ai encore je pense 16 millions et je vais aller chercher la dixième place ça c'est sûr donc voilà c'était là dommage que ce soit pas une fonctionnalité pour les joueurs plus haut niveau parce que il prendrait vraiment tout son sens harrison officier le plus puissant actuellement dans le jeu ou de nouveau le plus puissant parce qu'il avait disparu est-il nécessaire d'aller chercher ben je pense que oui clairement il est nécessaire voilà c'est dit je pense qu'il est clairement nécessaire d'avoir john harrison voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à commenter et à liker c'était daram enel sur star trek fleet commande qui est à la fin de 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 la fin Sous-titrage ST' 501